Emmanuel Lenormand, devine qui vient dîner en noir ? C'est pour ça que vous avez bien pu le noir. J'ai mis le pull de circonstances, il faut venir au Trévise parce que c'est une énigme évidemment, et on va rien dévoiler, le but c'est de... Non, déjà il y a une référence à un film des années... 60 ? Voilà, à peu près, 60 avec Sidney Poitier et Catherine Hepburn, et moi c'est un film qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était un phénomène de société, une femme qui présentait à sa famille cet homme noir de couleur, et donc on a voulu s'en amuser, on a écrit cette pièce à trois, avec Dominique Noblesse et Jean-Marc Chastel, et on a voulu un... Un ex de chez Disney. Jean-Marc Chastel ? Oui, oui, tout à fait, et moi j'y suis toujours. Ah bah alors on va s'en reparler après alors. D'accord, très bien, avec plaisir. Et donc un ami depuis 20 ans, 30 ans, Dominique également, ils ont tout fait sur Paris, et oui voilà, une énigme, on a eu envie de s'amuser, on adore, alors c'est quelque chose qu'on dit ensemble, on adore les portes qui claquent, on adore les amants dans le placard, mais on voulait raconter autre chose. Bon, soyez honnêtes, il n'y a pas de porte qui claque. Un petit peu quand même, mais il n'y a pas d'amants dans le placard. Il n'y a pas d'amants dans le placard, non, il est sur scène. Il y a ce livreur de cactus qui n'en finit pas de venir, qui n'en finit pas de sortir, mais voilà, on voulait aussi toucher un petit peu le politiquement incorrect. Voilà, vous allez pouvoir, je ne sais plus si on me dit vous ou tu, on peut se tutoyer. Alors tu vas pouvoir me dire de quoi il est question dans la pièce, parce que c'est quand même... Je suis donc Léonard Julius et je viens d'un milieu plutôt un peu vieille aristocratie française et je rends visite à ma mère qui, comment dire, j'ai déserté un peu le milieu familial depuis quelques temps. On peut imaginer effectivement qu'elle est en province et que moi je vis à Paris et je viens lui présenter la personne que j'aime. Et donc évidemment, ma mère rêve que je lui présente un chien, même une fouine. Elle ne veut surtout pas que je lui présente une jeune fille. Elle est la seule femme de ma vie. Et elle veut, elle le revendique. Donc de là, évidemment, je ne vais pas du tout lui présenter une jeune fille. Elle serait contente alors. Alors, donc, bah, en fait, même moi qui suis auteur avec mes... On s'est souvent posé la question parce qu'elle ne comprend rien. Jusqu'au bout de la pièce, elle ne comprend rien. En plus, il se trouve que la personne que j'aime s'appelle Cécile, qui est un prénom plutôt utilisé pour les femmes, mais parfois utilisé pour les hommes. Donc ce qui amène aussi toute la confusion. Cécile B2000. Oui. Oui, des grandes références, mon Dieu. Et il se trouve que... Elle ne comprend rien. Et on s'est toujours posé la question, pourtant nous, on est auteurs, est-ce que vraiment elle ne comprend rien ou elle fait semblant de ne rien comprendre ? Je crois que c'est un mélange des deux au fur et à mesure que la pièce avance. Mais, donc ça, c'est un peu l'intrigue, la première intrigue, mais il y en a d'autres après. Et après, ça, je n'ai pas envie de trop parler. On ne va pas les dévoiler, non, il ne faut pas. Parce que justement, il faut venir voir le spectacle. Et justement, moi, c'est drôle parce qu'il y a des moments où on joue et tout d'un coup, il y a des gens qui... Ah ! Mais lui, ah mais elle, mais voilà, il commence à tout comprendre, tout se jouer en live et ça, c'est très jouissif à jouer, à le ressentir de la salle. C'est un vrai bonheur. Ce n'est pas difficile pour quelqu'un qui a écrit de se retrouver, en fait, dans la peau d'un personnage qui n'était peut-être pas écrit pour toi, qui était écrit, au départ, j'imagine, pour quelqu'un dans l'absolu. Oui, tout à fait. Au début, on a commencé à travailler. On a commencé à travailler il y a 2-3 ans en plus. On s'y est pris doucement. On se faisait une soirée par semaine à 3, comme ça, ou une ou deux soirées par semaine. On s'est beaucoup amusé. Il y a eu 10 000 versions. Parce qu'au début, évidemment, on écrit l'ancien livre, justement, puis on se dit qu'il faut que ça dure une heure, une heure à quart, donc on coupe énormément. Et un jour, ça m'est venu. J'ai dit à l'équipe, j'ai dit, ah, j'adorais jouer le rôle du fils. Mais je m'étais vraiment dit, parce que moi, j'ai une autocritique assez violente sur moi-même, je m'étais vraiment dit, et ainsi qu'au metteur en scène, j'avais dit, mais il est hors de question que je ne le jouerai que si je suis bon. Enfin, en tout cas, si on m'estime capable de le faire. Et donc, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, à quitter le personnage que je pourrais être dans la vie et à rentrer dans le personnage, même si j'ai des similitudes, surtout au niveau social, etc., de ce que je pourrais dégager un peu naturellement. Le metteur en scène était mort de rire parce qu'il m'essayait toujours mais qu'ils sont tués le personnage. Et moi, je ne le trouvais pas. Mais après, j'ai trouvé un peu dans l'hystérie, dans le maniérisme, etc. Donc, ça a été un petit challenge. Tu parles de metteur en scène, on va peut-être le citer quand même. Oui, Julien Baptiste, qui est un ami aussi, qui a sauté dans l'aventure. Alors, le jour où on lui a donné le script, la pièce, il a dit, mais c'est une pièce complètement barrée. En plus, à l'époque, il n'y avait pas eu toutes les coupures qu'il y a aujourd'hui. Il y avait encore d'autres méandres dans l'histoire qu'on a enlevés parce que du coup, là, c'était même plus l'avare. C'était tout et n'importe quoi. Avec tout le respect que j'ai pour Molière, évidemment. Mais il y en avait partout. Et là, sur le coup, on s'est dit, bon, allez, on va se calmer. On va aller vers... Même si, effectivement, on aime les rebondissements, on va se calmer un petit peu. Donc, ben oui, il m'a dit, mais la pièce est complètement tarée. Il l'a pris comme un challenge. Il s'est plongé dedans. Et il a été d'une grande aide, d'un grand support pour les personnages aussi, pour le rythme, beaucoup pour le rythme. Puis, surtout, cette chance, c'est qu'il est souvent là tous les soirs. Donc, du coup, il nous permet de... Ben, tout de suite, on a les retours en loge. Moi, je le fais sur le spectacle parce que le Trévis m'est réservé pendant quatre mois. J'ai cette chance. C'est que je suis sur Enorme. C'est qu'il joue juste après. Donc, moi, je fais la même chose en tant que metteur en scène. J'aime bien donner un retour immédiat aux comédiens, aux artistes. Pour Enorme, Cécilia Cara a fait tout ce qu'il fallait. Ah oui, je l'ai vue, bien sûr. Voilà. Donc, elle a... Oui, formidable. Il y a eu la promotion en fait. C'est bon. La promotion en fait. Donc, voilà. Mais en tout cas, on a ce retour immédiat du metteur en scène et ça, c'est formidable. Et puis aussi, c'est un ami. Donc, les choses... Moi, j'aime bien m'entourer de gens bienveillants. Je trouve que dans ce métier, c'est la clé du succès, c'est de bien savoir s'entourner. Parce que parfois, on s'entoure bien. Comment passe-t-on de Disney à l'écriture, à la comédie ? C'est quand même... Je ne dis pas... On reste quand même dans le domaine, excusez le terme, de l'entertainment. Oui, bien sûr. C'est-à-dire du divertissement pour donner le mot français, mais qui ne correspond pas exactement à la traduction. Oui, c'est vrai. Donc, comment on arrive à jongler avec tout ça et quels sont les chemins, les vicissitudes pour y arriver ? C'est vrai que je travaille chez Disney depuis longtemps, parce que ça fait une trentaine d'années déjà. J'ai une carrière depuis mes 18 ans, depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai travaillé en Floride, en Californie, à Paris, évidemment. J'ai ouvert les parcs à thème, mais donc j'écris déjà beaucoup pour Disney. Ça, c'est une similitude avec ce que je fais. Et j'ai besoin de... Même si j'adore l'univers Disney, j'adore les personnages, j'ai énormément appris dans la conception d'un spectacle, dans les clés du spectacle, la clé de la réussite d'un spectacle, le rythme. Ça, c'est très important. J'ai besoin aussi d'exister avec tout le respect que j'ai pour Disney. C'est Mickey Mars qui prend les applaudissements à la fin de la journée et c'est très bien pour lui. Bravo Mickey ! Mais j'ai besoin d'exister par moi-même. En tant qu'Emmanuel le Normand. En tant qu'Emmanuel le Normand. J'ai besoin de m'amuser autrement aussi, parce qu'on a un cahier des charges chez Disney qui est quand même bien présent, ce qui est normal. Moi, je dis toujours que chez Disney, on doit écrire des spectacles qui plaisent de 2 à 112 ans pour toutes ces générations, les grands-parents aux petits-enfants, en passant par les copains, les cousins. Donc, le public est tellement large. Là, moi, j'adore la folie. Même si parfois, j'arrive à mettre une certaine folie chez Disney, parce que la folie peut être présente partout, heureusement. Mais j'ai besoin de cette folie, d'écrire cette pièce comme j'ai fait avec les copains. Il y en a d'autres en préparation. J'ai besoin de m'oxygéner le soir, ailleurs. Le thème, de toute façon, ne peut pas rentrer chez Mickey, on va dire. Non, ce serait un peu compliqué. On aborde des sujets sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur la différence. Et donc, c'est des choses qui sont... Non, qui fonctionnent pas. Enfin, on ne se pose pas la question. C'est un autre univers. C'est un autre univers. On est totalement d'accord. Oui, oui. Alors, ça se passe comment devant la salle, dans cette salle ? Tu viens de me dire que tu as le trévis qui est réservé pour 4 mois avec 2 spectacles, voire plus. Par contre, il n'y a que 2. Voilà. Alors, ça se passe comment cet univers ? C'est génial. Moi, encore une fois, j'ai eu la chance que ce soit pour Enorme ou pour Devine de m'entourer de gens avec qui on aime aller boire un verre après, avec qui on aime se retrouver. On a toujours plaisir à se retrouver. Alors après, je ne vais pas le cacher. Je vais être honnête. C'est vrai que comme avec Devine qui vient d'Inner en Noir, on aborde des sujets un peu pinçants. Chaque soir est différent, comme au théâtre, comme tout le spectacle. Mais c'est vrai que parfois, autant il y a des gens qui prennent tout avec bienveillance et qui s'en amusent et qui rigolent à haute voix. Et puis parfois, il y a des soirs où on sent que selon les audiences, on sent que là, ça pince un petit peu. Donc c'est... Mais bon, c'est aussi ça la magie du spectacle vivant. C'est-à-dire que chaque soirée est différente et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Deux spectacles. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui te branche plus, quelque chose que tu aimes plus dans un spectacle, moins dans l'autre et vis vers ça ? La grosse différence déjà, c'est que je ne vous parlez énorme. Je ne suis que spectateur et metteur en scène. J'ai écrit le spectacle avec Anissa Landry, mais je ne suis pas dans le spectacle. Bon, ça déjà, c'est la grosse différence. Je dirais que tous les soirs, c'est le gros challenge, c'est d'être bon dans le devis qui vient d'idée en noir. Et après, je vais contempler énorme. C'est un peu mon spectacle récréatif où je prends mes notes pour mes artistes. Mais ça y est, j'ai fait mon challenge de la journée. J'ai été bon ou pas bon selon ce que le metteur en scène nous dira. En tout cas, voilà, on se détend après. Je fais aussi beaucoup de relations. J'attends aussi toujours des gens qui viennent voir le spectacle. J'aime bien entendre les commentaires à la fin. Les artistes, en plus, rencontrent à la fin des normes, rencontrent leur public tous les soirs. Donc ça aussi, j'aime bien discuter avec les gens et prendre ses énergies. Donc maintenant, c'est le rythme génial. On arrive à 17h30, 18h, le jeudi. On se fait une italienne, toujours, quand on reprend le jeudi parce qu'on joue du jeudi au samedi pour être frappé. C'est quoi une italienne ? Il faut penser que tout le monde ne connaît pas. Alors il y a une italienne qui est, on se dit le texte avec l'intention. Et après, il y a l'allemande si on a envie. Mais l'allemande, c'est qu'on se dit le texte sans intention, mais dans l'espace. Voilà. Il y a différents codes. Ah oui, parce que, bon, il faut quand même... Tout le monde ne connaît pas tout. Donc ça veut dire que, voilà, le jeudi soir, on arrive à 17h45 et on se remet dans la pièce, dans les mots parce qu'on n'a pas joué depuis quatre jours et que c'est important d'être toujours, de donner toujours cette impression que de première fois. C'est la première fois que cette histoire nous arrive. Donc ça, c'est le challenge aussi au théâtre, de ne pas tomber dans la routine. C'est pas difficile, justement, de ne pas tomber ou de tomber dans la routine ? C'est la magie de ce théâtre vivant et encore hier soir, j'ai proposé deux choses au metteur en scène en arrivant. J'ai dit, tiens, on pourrait essayer ça comme ça. Il m'a dit, essaye, fonce. Et moi, ça m'excite de dire... Et là, j'ai trouvé une autre idée où il faut retravailler un petit peu pour la semaine prochaine, donc on va prendre du temps. Mais je trouve que c'est très intéressant de se dire, tiens, voilà. Parce que c'est du bruit, voilà. Et puis on apprend beaucoup aussi, on apprend du public. Le spectacle a ouvert il y a un mois, donc c'est beaucoup, mais peu en même temps. Et de se dire, tiens, là, c'est marrant, je sens qu'il y a une lourdeur, je sens que je carafe un peu. Alors, carafer, ça veut dire ramer. Voilà, on a mis les sous-titres. On a mis les sous-titres. Donc, c'est, voilà, parfois, là, j'ai un petit monologue de deux, trois minutes. Tout d'un coup, je me dis, il pourrait être mieux, il pourrait être... Et je cherche. Et j'ai l'impression que j'ai trouvé une idée hier. On va essayer de travailler la semaine prochaine. Voilà, c'est la magie du... Moi, ça m'excite, en fait. Il y a peut-être des comédiens que ça perturberait. Moi, j'adore arriver et me dire, tiens, aujourd'hui, on a un challenge. Ça, il faut que je le dise autrement. Ça, il faut que je le dise avec un nouveau rythme. On a changé ce mot-là pour celui-là. Ah, ça passe mieux. Donc, le public comprend mieux. Tiens, j'ai trouvé ce gag. Et ça fonctionne bien. Donc, ce que j'ai vu il y a trois semaines, je peux revenir. Je ne suis pas sûr de revoir la même chose ? Ben, oui, c'est un peu de ça. Vous verrez un peu la même idée. La pièce n'a pas changé. Bon, ça me rassure. Vous verrez des trucs un peu différents, oui, sans doute. Et puis, surtout, on a ouvert il y a trois semaines. Là, au bout de trois semaines, quand même, il y a les automatismes qui sont là. Le rythme. Moi, c'est le rythme. Le théâtre est tellement important. On a trouvé nos ruptures qu'on avait peut-être pas avant. On a trouvé notre... Oui, tout ça, c'est très important. Le futur, c'est quoi ? Alors, il y a toujours Mickey. Il y a toujours énorme. Il y a toujours Devine. Mais j'imagine qu'il y a, tu me l'as dit tout à l'heure, des choses qui sont écrites. J'ai un spectacle qui joue tous les dimanches après-midi. Je vous invite, d'ailleurs, quand vous voulez, dans la peau de Marie-Rue du Pré, au Mélodamélie, à 15h. Et c'est un spectacle que j'ai écrit avec Benjamin Lefebvre qui joue ce one-man show, ce seul en scène. Et c'est Les Aventures de l'Ossienne Vache qui naît en Normandie. Je suis normand, lui aussi. Donc, on a vraiment écrit ça. C'est un spectacle à la louche. Vache est 100% Camembert. Et voilà, c'est Les Aventures de cette Vache qui veut s'affranchir et de son prêt et qui part vivre la grande vie à Paris et qui va avoir une vie incroyable. Et c'est plein de poésie. C'est très drôle. Ça ne marche pas très bien. Je suis ravi parce que depuis un mois, on est complète tous les dimanches après-midi. Et c'est un vrai bonheur. Donc, j'ai ça qui joue. Et puis moi, je fais plein de choses. Je m'occupe de Chantal Goya aussi comme ça quand je n'ai rien à faire. Donc, on part au Liban là-bas un mois. On a joué 4 jours là-bas. On prépare un gros spectacle à la rentrée pour son retour au Palais des Congrès. Donc, je m'occupe de ses chorégraphies. Je m'occupe de ses équipes de danseurs. Moi, j'aime bien papillonner. J'aime bien les aventures humaines. J'adore ça. Je trouve ça. J'ai un autre projet aussi. J'ai écrit sur une pièce qui va... On attend, on cherche une production et c'est presque fait sur Walt Disney, justement. Comment est-ce que Walt Disney... La pièce s'appelle Walt & Daily parce que Walt Disney, c'était un homme avant d'être un parc à thèmes et d'un dessin animé, c'était un homme passionné, fabuleux et qui était marié à une femme tout aussi fabuleuse, une muse qui s'appelait Lilian, et cette pièce raconte comment Walt Disney a eu l'idée de penser à Mickey Mouse en 1928 avec son frère et son meilleur ami. Donc, je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, on est en train de... On est en train de travailler dessus. La pièce est écrite, évidemment. On a fait plusieurs lectures devant des producteurs. Et est-ce que la maison Disney l'a lue ? On a entendu parler ? La Walt Disney Compagnie l'a lue et ils ont adoré et ils veulent bien nous aider. Ça, c'est plutôt sympathique. Donc, Walt Disney France. C'est tout neuf. L'info vient de tomber. Donc, c'est des choses qui vont nous aider également à monter le projet. Et j'ai écrit avec Julien Baptiste qui, justement, est le noteur en scène sur Devin. Donc, voilà. Et puis, j'ai déjà envie d'écrire d'autres choses. J'ai écrit aussi autre chose que je voudrais essayer de présenter au Mélod Amélie. Mal de mer avec Angélique Révoux. Et c'est toutes ces tribulations. C'est un spectacle à sketch. Et mal de mer, mais mère, maman. J'ai un truc avec les femmes, avec les mères, avec la maternité. Je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai écrit ça l'année dernière et Angélique a adoré le spectacle. C'est écrit pour elle, en plus. Et c'est tous ces profils de mères différents. mais complètement décalés. Je dis toujours, sans prétention aucune, moi, j'adore l'univers de Jean-Michel Ré. Comment il arrive à décaler des situations, des situations de folie, de tout est à l'envers. On ne comprend plus rien. On ne comprend tout. J'adore ça. Et justement, on part un peu dans cet univers-là des situations complètement à braque à la vente. T'es-ce que sur le thème de la maternité ? Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Ça fait beaucoup de rendez-vous à prendre pour les semaines. Non, on va dire plutôt les mois à venir. Parce que les semaines, si, peut-être le mélo d'Amélie qui se joue uniquement le dimanche, c'est peu. C'est peu, mais vous savez, dans ces petits, il faut être raisonnable aussi. Un spectacle, ça coûte de l'argent. Il n'y a rien de pire que jouer devant des salles vides. Et je préfère, c'est toujours ce que je dis, c'est quand il vaut mieux fêter son anniversaire dans un petit endroit avec plein de gens fabuleux que fêter son anniversaire dans une immense pièce avec personne. Votre soirée est foutue. Pour le théâtre, c'est pareil. Je préfère guichet fermé une fois le dimanche après-midi et que l'artiste soit nourri comme Benjamin peut l'être tous les dimanches après-midi quand il fait sa vache et c'est formidable plutôt que de jouer trois jours par semaine ou quatre jours par semaine. C'est assez compliqué. Sur la vache, la musique est signée Ston et Chardin ? Non, mais on en parle. Elle la chante en version anglaise. Elle roule plein de noix. Exactement. Bien sûr, on l'entend, on l'entend la jolie vache. En fait, on a fait tout un medley de musique sur les vaches quand les gens rentrent dans le théâtre. Donc on l'entend, bien sûr, Jean-Jean-Jean-Jean. Bonsoir, je suis très en retard. Et donc, voilà, on s'amuse avec tout ça. Eh bien, rendez-vous très bientôt. Merci, puis je vous attendais l'eau d'Amélie. Ah ben, il faut venir à Devine, il faut venir au Trévise. En fait, il faut acheter le package. Ah ben, j'ai déjà acheté le package avec énorme, avec Devine. Bon, pour le suivant, Inch'Allah. Oui, merci à vous en tous les cas. Il n'y a pas de quoi.